Après la rentrée du corps professoral, place aux élèves de rejoindre les classes à partir de ce 14 octobre. Ces derniers semblent être optimistes de retrouver les classes après avoir déserté pendant trois mois. Oui, j'étais pressée de venir à l'école. Je voulais avoir de bonnes notes. Le conseil que je voulais donner, il faut apprendre pour avoir de bonnes notes. Vous êtes en premier ? Vous êtes en premier ? Vous êtes en premier ? 3ème A. Vous êtes en premier ? Je suis en premier, j'ai un air, j'ai un bonheur, j'ai un mari, j'ai un mari et j'ai un père. Au lycée John Fitzgerald Kennedy, tout semble être prêt pour une bonne rentrée, affirme le proviseur. En fait, nous nous préparons la rentrée bien avant avec la confection d'abord des emplois du temps, Madame le Censeur, la mise à disposition des listes et des emplois du temps aux différents personnels. Nous avons tenu notre Assemblée Générale de rentrée le lundi, le jour de la rentrée des enseignants. Et nous avons pu démarrer pour certaines de nos classes. Malheureusement, nous avons un bâtiment qui est en réhabilitation par la ville de Dakar. Donc, ce bâtiment-là n'est pas encore livré. Donc, c'est pourquoi nos élèves, quelques-unes de nos élèves n'ont pas pu commencer les courrières comme toutes les autres. Actuellement, les inscriptions se poursuivent et la plupart des listes d'orientation ont été affichées pour faciliter la tâche aux élèves et parents. Nous avons reçu la liste des orientations pour les classes de 6e, bien avant la rentrée. Pour les classes de seconde, nous les avons reçues avant-hier. Donc, nous avons affiché. Donc, nous sommes en train d'enrôler les élèves de seconde. Mais comme ce bâtiment-là reçoit des élèves de seconde, elles surtout, le démarrage va se faire sûrement avec une dizaine de jours de retard. A cet effet, le directeur du corps de Dakar qui participait à une réunion d'évaluation est revenu sur l'aspect des orientations au niveau des établissements. Alors, la situation, c'est une situation qui est assez stable. Nous avons eu à orienter plus de 6 000 élèves dans les différents lycées de Dakar. Et le processus s'est déroulé sans difficulté grâce à la collaboration et au soutien agissant de l'autorité académique à travers ces différents démembrements, au nombre desquels je citerai les différentes inspections départementales. Pas des inspections départementales, mais les différentes inspections de l'éducation et de la formation. Parce que c'est ce qu'on dit maintenant, ce sont les IEF. Et aussi, il y a eu un engagement constant de la part des chefs d'établissement, aussi bien pour les CM que pour les lycées, qui ont fait un travail vraiment appréciable. Et tout ceci nous a permis vraiment de mener le processus à terme sans difficulté majeure. Pour bien mener les perspectives de développement de l'éducation, l'État en partenariat avec les CAOPS et les autres entités de l'éducation vont bientôt lancer des projets de perfectionnement. Il ne s'agit pas réellement de réformes, mais il s'agit des chantiers nouveaux que l'on va investir. Il s'agit également de nouvelles orientations de notre pratique professionnelle. Parce que, si je prends un cas classique qui nous concerne, c'est les séances d'information collectives, où l'on entre dans ou devant des différents paliers d'orientation, que sont les classes de troisième et de terminale, pour apporter des informations au sujet des séries, au sujet des filières d'université, au sujet des concours. On se dit que ces séances d'information-là sont très importantes parce que ça permet après aux élèves de venir au niveau du CAOSP pour affiner l'information qu'ils ont eu à recevoir. Aujourd'hui, grâce au PADES, il y a possibilité de faire des permanences dans les établissements, de prendre le temps de la relation et du dialogue avec chaque élève, pris individuellement, pris personnellement, pour voir un peu quels sont les problèmes qu'il rencontre et qui pourraient avoir un impact négatif sur le déroulement de sa scolarté et sur la réalisation des performances attendues de lui. Après trois mois de vacances, l'heure est venue de retrouver les classes. Dans les établissements scolaires, ce sont les va-et-vient des élèves qui le démontrent, comme au lycée jeune fédéral Kennedy, qui a par ailleurs accueilli la réunion de coordination de la rentrée scolaire de l'inspection académique de Dakar pour SANG sur plusieurs axes de l'éducation.